Hello Dolores, Hello Lilou. C'est super de vous avoir aujourd'hui. C'est très très excitant. Il y a tellement de gens qui veulent en entendre davantage sur vos aventures extraordinaires. Je veux rappeler à tous ceux qui regardent que vous êtes une vraie pionnière. Vous avez fait de l'hypnothérapie pendant plus de 40 ans. Vous êtes une spécialiste de la régression dans les vies antérieures depuis plus de 30 ans avant que quiconque se mette à parler de cela. Vous avez étudié les ovnis. Vous êtes guérisseuse. Vous êtes conseillère. Et nous allons également parler de votre travail de guérisseuse qui est absolument extraordinaire. Et vous avez juste reçu certaines informations stupéfiantes de plusieurs milliers de personnes. Et je voudrais parler de ça avec vous ainsi que de quelle sorte d'informations vous avez reçues en amenant ces gens dans une transe profonde. Qu'est-ce que cela vous a-t-il révélé ? Eh bien, j'ai écrit 15 livres et je travaille sur trois autres. J'ai tellement d'informations que je suis parti pour écrire pendant longtemps. Et ça continue juste d'arriver. Vous voyez, j'ai développé une technique d'hypnose qui ne ressemble à aucune autre méthode. La méthode que j'ai trouvée, je l'ai créée moi-même. Car quand j'ai commencé il y a 40 ans, il n'y avait rien de tout cela qui avait été fait. Donc, je l'ai, je pense, inventé. J'ai trouvé un moyen d'emmener une personne au niveau le plus profond possible de la transe. Celui du somnambulisme. Quand vous êtes à ce niveau de transe, l'esprit conscient n'est pas là. Il ne peut interférer. La plupart des hypnotiseurs travaillent sur des niveaux plus légers de transe avec lesquels les gens se souviennent de tout quand ils se réveillent. L'esprit conscient est toujours là. Mais l'esprit conscient est la partie la plus stupide de l'être humain. C'est la partie qui ne sait rien, qui ne connaît rien, mais néanmoins qui pense savoir et qui veut tout contrôler. Mais la vraie connaissance vient de l'autre partie de vous. Et j'ai trouvé une façon de se connecter à cela, la source de toute connaissance. Il n'y a rien que vous ne pouvez découvrir quand vous vous connectez à cette partie. Et c'est avec cette partie que je travaille et j'ai découvert que je peux recréer cette connexion en amenant la personne au niveau le plus profond, en enlevant ce stupide esprit conscient qui fait obstacle afin d'avoir les réponses pour tout. C'est à ce niveau que la guérison se produit également. C'est extraordinaire. Donc, qu'est-ce que cela révèle ? Quelle sorte d'information vous parvient quand vous avez à ce point ? Tout ce que vous voulez savoir. Vous avez accès à tout. Car cette partie, c'est pour moi la plus grande source de pouvoir qui existe. Il n'y a rien de plus haut. Elle a les réponses à tout. Elle connaît tout. Et elle connaît tout de la personne qui y vient. Il n'y a pas de secret. Donc, tout ce qu'ils veulent savoir, en tant que thérapeute, vous savez, tout le monde a des problèmes. Et par rapport à tout ce qu'ils veulent savoir, on peut leur trouver des réponses. On peut trouver la cause de leur maladie. En même temps, quand je travaille avec ces gens, d'autres informations super arrivent, comme des concepts et des théories dont je n'avais jamais entendu auparavant. C'est pour cela que je dis que j'essaye réellement de faire. Ce que j'essaye réellement de faire, c'est d'être un reporter, de faire un travail d'enquête à la recherche de la connaissance perdue. Car au long des années, j'ai découvert des choses qui viennent à moi que personne ne connaît ou qui ont été oubliées et perdues. Et c'est pourquoi j'ai écrit autant de livres là-dessus. Cela vient juste à travers les gens avec lesquels je travaille. Je ne suis pas un canal. Cela ne vient pas de moi. Mais les informations se déversent des gens avec lesquels je travaille. C'est quelque chose qui vient pour eux. Mais aussi, il y a des informations que le monde a besoin de connaître. Et nous avons accès à toujours plus de nouveaux concepts pour lesquels nous n'étions pas prêts dans le passé pour les comprendre. Maintenant, nous sommes prêts à les recevoir. Et cela est donné petit bout par petit bout afin que vous puissiez l'absorber et le comprendre. Autrement, cela serait trop écrasant. Oui, comme quand vous dites qu'on ne peut pas donner un steak à un bébé. Oui, par exemple, l'information que j'ai reçue les dernières années, je ne l'aurais pas comprise au début de mon travail car cela n'aurait eu aucun sens pour moi. Donc, cela vous est toujours donné à la petite cuillère. Vous digérez ce petit bout d'informations et vous recevez un peu plus d'informations. Un peu plus d'informations. Donc, maintenant, je dis qu'il n'y a plus rien que je puisse recevoir, mais ils continuent de me dire non, vous n'en êtes qu'au début. On peut encore vous en dire beaucoup plus. Et comment c'est possible maintenant ? C'est parce que notre ADN change, le niveau vibratoire s'élève, parce qu'on est plus ouvert, parce qu'on entend parler de cela de plus en plus. Comment peut-on réellement s'accorder avec tout cela ? Tout change. Nous sommes dans une période passionnante maintenant. Les fréquences vibratoires de la Terre elles-mêmes sont en train de changer. Et nous devons changer pour pouvoir accompagner ces transformations. Cela nous affecte tous. Nous l'appelons l'éveil. Nous commençons à nous ouvrir. Nous commençons à comprendre de plus en plus. Et au début, nous ne le pouvions pas néanmoins. Mais maintenant, tout change très rapidement. Vous l'avez peut-être remarqué, le temps s'accélère. Tout change. Donc, nous sommes capables de comprendre plus ces choses maintenant. Peut-être qu'Internet a quelque chose à voir avec cela aussi. car quand je voyage, les gens me disent tout ce qu'ils viennent de me découvrir. Cela fait pourtant 40 ans que je fais ce travail et vous ne me découvrez que maintenant. J'ai écrit des livres depuis 20 ans. Je pense que la génération Internet participe grandement de cela. Mais, vous savez, l'ADN se transforme parce que c'est nécessaire pour progresser, comme la planète elle-même, vers cette nouvelle dimension et fréquence. La fréquence de notre propre corps doit changer aussi afin d'avancer avec elle. Donc, avec ça, nous avons cette ouverture pour recevoir et comprendre plus d'informations. Je reçois des milliers d'emails de gens qui m'écrivent pour me dire finalement que tout cela commence à faire sens. C'est une époque très importante dans laquelle nous vivons maintenant. Oui, oui. Et avant de parler de la nouvelle Terre et de comment faire à partir de ce changement et de cette ouverture, pouvez-vous nous parler davantage de ces régressions et de quelle sorte de communication vous avez ? J'ai entendu que vous receviez des informations d'extraterrestres. Eh bien, j'ai fait cela. Et d'autres dimensions. Je fais attention quand je parle de cela. Les gens qui lisent mes livres comprennent ce que j'ai fait. J'ai travaillé 25 ans sur les ovnis et les extraterrestres et j'ai écrit quelques livres là-dessus. Et j'ai trouvé les réponses, toutes les réponses que vous voulez avoir sur le phénomène des ovnis. C'est une chose différente. La partie avec laquelle je travaille et c'est la partie que les autres hypnotiseurs ne savent pas comment faire pour l'atteindre. Je l'appelle le subconscient, mais il ne s'agit pas du subconscient d'être qui est défini par les psychiatres. Ça, c'est la partie puérile de votre esprit à laquelle on accède pour traiter les habitudes, pour essayer d'arrêter de fumer ou de perdre du poids. Alors, la partie que je nomme le subconscient, vous pouvez vous y référer en tant que le soi supérieur, la conscience supérieure. Elle est si grande, si immense, elle a les réponses à tout. Elle est très puissante. Je l'appelle le subconscient, car je ne sais pas comment l'appeler autrement, mais elle transmet toutes les informations. Donc, tout ce qu'il me reste à faire est de travailler avec les questions et vous pouvez avoir les réponses à tout. Cela vient à travers les clients avec lesquels je travaille. J'avais l'impression que quand vous pratiquiez ces régressions dans le passé, non seulement vous aviez la possibilité d'être en contact avec l'âme, mais que vous étiez aussi en communication avec des extraterrestres opérant en fait également sur ce corps en train de faire un certain travail. Je pensais que cela se produisait durant ces trans. C'est quand je travaillais sur les cas d'extraterrestres. C'est différent, car j'ai dit que j'ai travaillé sur les extraterrestres pendant 25 ans. La plupart des gens qui viennent me voir ont des problèmes. Tout le monde, les gens sont compliqués. La plupart de ceux qui viennent me voir maintenant ont des problèmes physiques, des maladies. Certains se préparent à subir une intervention chirurgicale et ils viennent des quatre coins du monde. Et d'autres ont juste des problèmes de famille, des problèmes avec leur travail. Ils veulent des réponses. Et c'est ce que nous trouvons pour eux. Les extraterrestres sont juste des êtres, juste comme vous et moi. Il n'y a rien de spécial par rapport à ça. Ils ont simplement été amenés à un niveau plus élevé et savent plus comment utiliser leur cerveau. Mais ils sont juste des âmes, des esprits vivants dans un corps, tout comme vous. Donc ils ne vont pas en connaître plus que vous. Dans le cas des extraterrestres, ils aident, je ne comprends pas là, mais c'est différent des personnes ordinaires qui viennent me voir. Oui, et vous rapportiez néanmoins que vous êtes entré en contact avec certaines âmes extraterrestres à l'intérieur d'un corps humain. Oui. Et vous disiez qu'il y avait un appel, qu'il y avait un certain volontaire qui venait et que vous êtes de plus en plus en contact avec ces gens. Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus ? C'est une chose différente. Ces extraterrestres qui sont là à faire leur travail. Ce que je suis impliqué à faire avec eux, et vous parlez des trois vagues d'extraterrestres volontaires, c'est ce que j'ai découvert. La plupart des gens sur Terre sont pris dans la roue du karma. Cela signifie qu'ils ont vécu vie après vie après vie des centaines de vies sur Terre faisant les mêmes erreurs avec les mêmes personnes et créant du karma et ne réussissant pas à s'en dégager. Ces gens ne seront pas capables de sauver la Terre. Ils sont trop pris par leurs propres affaires. C'est là qu'il y a un appel pour que des volontaires viennent afin d'aider à sauver la Terre. La seule façon dont cela pouvait se produire, c'était d'avoir des âmes pures qui viennent. Des âmes qui ne sont pas contaminées, qui ne soient pas prises dans la roue du karma et qui n'ont jamais eu de karma. Les seuls qui pouvaient faire cela seraient ceux qui n'ont jamais vécu sur Terre auparavant. Vous voyez la différence des gens qui viennent ici, qui n'ont jamais été là auparavant, des âmes pures. Ceux-là sont ceux qui seraient capables d'aider la Terre. C'est là que les volontaires sont venus. Et j'ai eu de nombreux cas comme ceux-là en allant dans les vies antérieures. Ils étaient venus dans des vaisseaux spatiaux. Ils venaient d'autres planètes. Ils étaient dans d'autres dimensions. Certains d'entre eux étaient des êtres de lumière. Ils ont évolué à un point où ils n'ont plus besoin d'avoir une incarnation physique. C'est ce que j'entends par extraterrestre. Ce sont juste d'autres êtres venant d'autres dimensions, d'autres planètes. Ils vivaient leur vie, ils étaient heureux. Mais ils ont entendu un appel. La Terre a des problèmes. Elle a besoin d'aide. Ils se sont portés volontaires. Certains d'entre eux sont venus. Il y a d'autres groupes dont je parle, des âmes pures qui n'ont jamais été incarnées dans aucune sorte de corps. Ils sont encore avec Dieu, qu'ils appellent la source. Nous venons tous de la source. Nous sommes venus faire ce voyage pour apprendre toutes ces leçons. C'est une école ici pour apprendre des leçons. Certains d'entre eux n'ont jamais quitté la source. Imaginez à quel niveau de pureté ils se trouvent. Et vous pouvez imaginer quelle sorte de choc traumatique cela peut être pour eux de venir dans ce bazar que nous appelons la Terre. Ce sont les deux groupes que je rencontre maintenant, que j'ai appelés la première vague et la seconde vague. Ils ne savent pas ces choses consciemment. Tout ce qu'ils savent est que quand ils sont ici, ils ne veulent pas être ici. Ils n'aiment pas ce que les gens se font les uns aux autres. Ils ne comprennent pas la violence. Ils ne comprennent pas les émotions. Et les émotions les affectent grandement. Ils n'aiment simplement pas cela. Et même s'ils ont des familles, un bon job, ils continuent de dire, je veux rentrer chez moi. Je ne sais pas où se trouve leur maison, mais je sais que ce n'est pas ici. Et beaucoup d'entre eux, particulièrement dans la première vague, de volontaires qui sont venus, ont tenté de se suicider pour partir parce qu'ils ne comprennent simplement pas la vie sur Terre. Donc, ils ont eu des moments difficiles. C'était un peu plus facile pour la seconde vague. Et leur travail est juste de générer de l'énergie qui affecte n'importe qui qui entre en contact. Donc, c'est leur mission, générer cette énergie et augmenter la fréquence vibrateur. Oui, et de l'amour, c'est la chose la plus importante. Et cela aidera à changer la Terre. Et ils disent qu'au début, ils s'inquiétaient pour nous. Mais maintenant, ils disent qu'il y a des centaines de gens qui sont venus, qui font partie de ce groupe. Ils pensent que maintenant, ils seront capables de sauver la Terre. Ils ont atteint le nombre d'âmes suffisants qui peuvent faire la différence et peuvent inverser la tendance. Nous commençons à voir des effets se produire. Mais les régressions dans les vies antérieures avec les gens, c'est quelque chose de différent. Néanmoins, je vous ai entendu dire que les extraterrestres sont en fait, en réalité, en train de nous surveiller, observer, de nous observer. Et je voulais vous demander, sont-ils en train d'interférer de cette façon ? Participent-ils à notre évolution ? Ou sont-ils juste en train d'observer ? Ils sont ceux qui nous ont créés au commencement. Ils font partie de ceux que nous appelons les archaïques, qui sont ceux qui, à travers l'univers, en quelque sorte, fécondent certaines planètes en participant à ce qu'elles puissent être prêtres pour recevoir la vie. J'ai écrit un livre là-dessus, sur le lancement de la planète Terre. S'ils ont pris soin de nous au commencement des temps, naturellement, ils sont à s'intéresser à nous, à notre progression et observer ce que nous faisons. Et ce sont eux qui ont initié ces programmes de recherche de volontaires parce qu'il y a des conseillers et des conseils. Il y a des conseillers qui s'occupent du système solaire, des conseillers qui s'occupent des galaxies, des conseillers pour les univers. Il y a des lois et des réglementations qui doivent être respectées. C'est valable pour les hommes. Et les hommes, sur Terre, sont des créatures à qui a été donné le libre-arbitre. Et de ce fait, ils ne peuvent interférer avec le libre-arbitre. Mais ils observent, car ils veulent voir comment nous évoluons. Ils ne veulent pas que la Terre soit détruite. Ils ne veulent pas que ces choses se produisent. C'est pour cela qu'ils ont appelé des volontaires, car ils peuvent peut-être faire la différence et inverser la tendance. Donc, il y a des programmes. Les gens ont été observés depuis le début. Maintenant, je découvre qu'il y en a d'autres réellement venus d'autres planètes. Et pouvez-vous voir ce qu'ils font ? Ils viennent prendre soin des leurs. Il n'y a rien du tout de négatif par rapport à cela. Vous n'avez rien noté de négatif personnellement par rapport à eux ? Mais ils sont là. Je n'ai jamais noté quoi que ce soit de négatif par rapport aux extraterrestres. En 45 ans, et tous les livres que j'ai écrits, j'ai parlé dans des conférences sur les OVNI dans le monde entier, toutes les histoires négatives et toutes ces choses dont les autres chercheurs et enquêteurs vous parlent. Je leur dis, vous ne travaillez pas au niveau profond de trance sur lequel je travaille. S'ils amènent l'esprit conscient et les émotions et les peurs détruisent, tout cela détruit les résultats que nous obtenons. Ils n'ont pas accès à la réalité de ce qui se passe vraiment. J'accède à la partie subconscience, là où se trouve la vérité. C'est une histoire complètement différente. Vous êtes dans l'espace où se trouve l'amour, où il n'y a que l'amour, où il n'y a que Dieu. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas là. L'esprit conscient est là où se trouve la peur. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous en avez peur. Et l'histoire ne sera pas l'histoire exacte de ce qui se passe réellement, car elle sera colorée par des émotions. Donc, si nous arrivons à obtenir l'histoire exacte, c'est totalement différent. C'est ce que j'ai dit aux autres chercheurs et spécialistes. Je peux expliquer tout ce qu'ils disent et il n'y a rien de négatif. Néanmoins, dans notre société, nous sommes pris par le karma et les peurs, et nous avons peur. Je veux dire, ça vient du gouvernement, vous savez, des politiciens, des leaders qui nous rendent effrayés. Donc, vous dites qu'une partie de notre travail est pour nous de retrouver cette capacité à penser par nous-mêmes. Oui, parce qu'une des choses que ce travail m'a enseigné est que pour évoluer vers la prochaine étape d'évolution, vous devez vous débarrasser du karma, car le karma vous enchaîne à cette roue avec ces choses qui continuent de revenir encore et encore. Et vous rencontrez les mêmes gens et les mêmes circonstances, et les choses peuvent empirer si vous ne les réglez pas. Donc, l'idée est de se débarrasser du karma, ce qui sous-entend de pardonner et de lâcher prise. Et certains disent, je ne peux pardonner à cette personne, vous ne savez pas ce qu'elle m'a fait. Mais cela vous maintient lié au karma et n'affecte que vous. Donc, si vos parents vous traitaient durement quand vous grandissiez, ou si votre mari ivre vous battait, être dans la rancune n'est d'aucune utilité. Qu'avez-vous appris de cette situation? Tout ce qui se produit dans votre vie est une leçon, et si vous en apprenez quelque chose, c'est votre professeur. Et si vous n'avez rien appris, alors cela devra se répéter encore. C'est ce qu'est le karma, car c'est une école. À l'école, c'est ce qui se passe. Si vous ne réussissez pas, vous redoublez. Et ils disent que ce n'est pas important de savoir combien de temps il vous faut pour apprendre la leçon, car vous avez l'éternité pour l'apprendre. Mais voulez-vous travailler sur une petite chose éternellement, ou voulez-vous avancer et obtenir votre diplôme? C'est de cela dont il s'agit. Tout le monde vit cela, ça fait partie des leçons, et je l'entends souvent. Toutes les histoires que les gens me racontent quand ils viennent me voir. Si vous leur demandez qu'avez-vous appris de la situation, la plupart d'entre eux n'abordent même pas les choses de cette façon. S'ils apprennent une chose, c'est déjà ça. Donc, vous devez regarder ce qu'il vous est arrivé quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que cela m'a appris? Certains des cas que j'ai eus avec des gens qui ont été abusés sexuellement en tant qu'enfants, qui ont été battus quotidiennement, et quand ils ont participé aux sessions, ils disent qu'ils ont appris comment survivre. Ils ont appris une certaine autoréférence. Donc, tout peut avoir une connotation négative et quelque chose de positif, si vous observez. vous devrez pardonner à cette personne, la libérer et la laisser aller. Vous devez le faire consciemment, mais c'est difficile à faire. Et quelle est la meilleure façon de faire? Est-ce en étant, en se regardant dans le miroir, ou en écrivant une lettre, ou en l'exprimant tout haut? Comment le faire à partir d'un niveau profond du cœur, de façon sincère, authentique, pour lâcher prise là-dessus? Quelle est votre meilleure technique? Je dis aux gens, car vous ne pouvez le faire face à face, c'est trop dur. Intériorisez-vous, et faites-le mentalement. Visualisez la personne. Vous devez vous souvenir qu'en venant vivre cette vie, vous avez signé des contrats avec des gens. C'est difficile à réaliser, mais cela fait partie de votre plan quand vous venez sur Terre. Vous faites un plan, un projet, et vous signez des contrats avec différentes personnes. C'est ce que nous espérons accomplir cette fois-là. Bien, ce que je leur dis de faire, c'est de visualiser ces autres personnes et de leur dire, nous avons essayé, nous avons vraiment essayé, et ça n'a pas marché. Et visualisez-vous en train de déchirer le contrat et le jeter. Et quand vous faites cela, vous dites, je te pardonne, je te libère, je te laisse aller. Tu continues ton chemin avec amour, je poursuis mon chemin, nous n'avons plus besoin d'être connectés désormais. Si vous faites cela avec une véritable intention, ils vont sortir de votre vie et ne vous tourmenteront plus. Et quand vous avez fait cela, alors c'est leur karma, ce n'est plus votre karma. Ils doivent alors gérer ça eux-mêmes. J'ai appris à dire aux gens que pour se libérer du karma, ils doivent pardonner, libérer la personne et laisser aller. C'est difficile, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose qui doit être fait si vous voulez progresser. Mais alors vous devrez aussi vous protéger. Souvenez-vous, vous avez besoin de deux personnes pour créer n'importe quelle situation. Quand vous réalisez cela et que vous lâchez prise, alors vous vous débarrassez de l'ancien karma. Celui-ci ne peut plus vous affecter. Et c'est bien de ne plus fabriquer d'autres problèmes afin de ne pas s'encombrer pour la vie suivante. Donc, y a-t-il un dialogue que nous pouvons avoir avec notre âme par rapport à ça ? Je dois me pardonner aussi moi-même pour toutes les choses que j'ai pu faire, les gens que j'ai pu blesser, même inconsciemment. Je me pardonne. C'est très important maintenant. Et la seconde chose à faire, c'est de travailler sur la peur. La peur est l'émotion la plus puissante que les humains ont. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous en avez peur. La peur est terrorisante. Comme vous le savez, les gouvernements, les églises sont très forts pour amener la peur. C'est comme ça qu'ils contrôlent les gens. Donc, je dis aux gens de ne pas aller dans la peur, de ne pas l'écouter. Si vous écoutez la télévision ou regardez dans les journaux, questionnez, pensez par vous-même. N'abandonnez pas votre pouvoir à quiconque. Pensez par vous-même. Remettez en question. Est-ce que cela a du sens ? Quel est le but de cela ? N'y a-t-il pas autre chose qui se passe en arrière-plan ? Et ensuite, vous avez votre propre pouvoir et être capable de comprendre ce qu'il y a à comprendre vous-même. Voyez la différence. Ne rentrez pas dans la peur. Relâchez la peur. Tout le monde, tout le nouveau monde va se baser sur l'amour. L'amour est l'émotion la plus importante qui puisse être. C'est comme ça que ça va devenir. Le nouveau monde est plein d'amour. Si vous voulez rester avec l'ancien monde, avec toutes ces catastrophes, toutes ces choses qui se passent, toute cette violence, c'est votre choix. Mais c'est l'ancien monde. Vous êtes en train de dire qu'il y a vraiment deux terres maintenant, la nouvelle et l'ancienne, et que ça a commencé en 2003. Oui, c'est là que j'ai remarqué que ça a commencé à se produire, bien que ça a commencé certainement avant ça. Mais c'est à ce moment-là que certains signes devenaient très visibles. Les gens parlent beaucoup de 2012, mais c'est juste un pic. Ça ne veut pas dire que tout va se passer à ce moment-là. C'est une transformation très subtile et progressive. Et ça se passe à l'instant même. Ça a été plus fort à partir de 2003 et c'est très graduel. Et les gens qui y font attention remarquent des petites différences. Les choses changent et ils réalisent qu'ils sont en train d'aller vers le nouveau monde. J'en ai parlé dans mes livres. La nouvelle Terre va nous amener dans une autre dimension, une autre fréquence. Et nous devons comprendre cela. Il y a des gens qui vivent déjà dans une autre dimension que nous ne pouvons voir. Il y a des choses, des êtres, il y a des planètes. On ne peut les voir parce qu'on vibre à une autre fréquence, mais quand la nouvelle Terre va commencer à vibrer à cette nouvelle fréquence, ça va commencer à être visible pour nous. Mais vous ne pouvez le voir tant que votre vibration ne s'accorde pas à celle de la Terre. La Terre est un être vivant. Beaucoup de gens ne réalisent pas ça, mais c'est la réalité. Elle est vivante. Elle se prépare à aller vers son incarnation suivante. C'est pour cela qu'elle évolue, qu'elle se transforme. Elle ne s'occupe pas de savoir si la race humaine l'accompagne ou pas dans cette transformation. Nous sommes un peu un non-sens pour elle. De toute façon, nous ne l'avons pas vraiment accompagnée, car regardez ce que nous avons fait à la Terre. Mais si vous voulez accompagner la nouvelle Terre et ne pas rester avec l'ancien monde, vous devez comprendre que la vibration doit changer. Et ça se produit de toute façon, et vous ne pouvez l'en empêcher. Ou peut-être, dans ce processus, nous faisons des allers-retours entre les deux mondes. Nous le faisons maintenant. Le corps ne peut changer d'un seul coup. La fréquence et la vibration ne peuvent changer soudainement. Ce serait trop pour la physiologie. Ça détruirait le corps. Cela doit se produire graduellement et par étapes. Et les gens commencent à remarquer que des choses sont différentes dans leur corps. Ce n'est pas toujours flagrant, car cela se fait par étapes. Donc, il peut y avoir des choses qui durent quelques jours, et puis plus rien, en apparence. Et il est peut-être nécessaire d'attendre plusieurs mois avant de sentir une transformation réelle. Je pourrais parler de ce que je remarquais il y a un an. C'était très clair. Il y avait chez les gens une augmentation de l'hypertension artérielle, des palpitations cardiaques, des étourdissements, des problèmes d'articulation, parfois de la nausée. Cela peut durer quelques jours. Pas forcément. Tous les symptômes en même temps, mais certains d'entre eux. Et ils allaient chez le médecin. Le médecin ne trouvait rien de particulier chez eux. Ils pouvaient leur donner quelques pilules. Cela signifie seulement que le corps change et s'ajuste à la nouvelle fréquence. Et vous ne pouvez que lui permettre de le faire. Et vous avez ce genre d'inconfort et vous êtes bien à nouveau pour quelques jours. Les gens me disaient qu'ils ne savaient pas ce que c'était, mais ils commencent maintenant à comprendre. Ils réalisent cela que pour aller vers la nouvelle terre, le corps doit devenir plus léger. Cela n'aide pas de manger de nourriture lourde et de la viande. Un meilleur régime pour cela est composé de nourriture vivante, de la nourriture fraîche et des légumes. Vous voulez dire cru ? Organique. Si c'est possible. Oui, une nourriture vivante, des aliments crus, oui. Oui, c'est intéressant. Cela aide à élever la vibration. Oui, sinon les aliments lourds vous maintiennent vers le bas. Vous vous sentez lourd. Vous pouvez manger certaines viandes, un peu de poisson ou de poulet, mais des viandes rouges de bœuf ou de porc qui alourdissent le corps. Mais pas des viandes rouges de bœuf ou de porc qui alourdissent le corps. Si vous observez bien, vous remarquerez que de toute façon, votre régime change naturellement. Vous vous dirigez vers une autre nourriture. C'est bien d'éviter également le sucre autant que possible et c'est bien de boire beaucoup d'eau. La valeur de l'eau est incroyable. Vous n'avez pas idée à quel point boire de l'eau est important. Est-ce que l'eau évolue aussi ? La qualité de l'eau est-elle différente en termes de fréquence vibratoire ? Tout est en train de changer, mais cela sont des choses que les gens vont remarquer. Et alors que nous expérimentons ce changement, vous allez arriver à un point où vous préférez vous orienter vers une nourriture liquide. Et je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais à mesure que nous allons progresser dans ce nouveau monde et que les choses vont se mettre en place, nous en arriverons à ne plus rien manger du tout. Nous nous nourrirons de lumière, mais cela va prendre un certain temps car le corps est si habitué à la nourriture. Cela sera probablement différent sur la Nouvelle Terre. Alors, oui, je crois que c'est en fait une autre de nos addictions qui nous maintient en bas. Oui, car le corps doit changer. C'est ce que je voulais vous demander, car j'ai interviewé Dwayne Vallaud, et il dit que le corps va changer et évoluer physiquement, que notre taille va augmenter, que notre front même sera légèrement différent. Non, vous aurez le même corps, mais plus léger, plus lumineux. Ok. Des gens m'ont demandé, dois-je mourir pour aller dans le Nouveau Monde ? Non, vous ne devez pas mourir. Le corps que vous avez en ce moment même est le corps que vous emmenez avec vous. Cela prendra peut-être des années pour que le corps commence à changer. Et finalement, il se transformera en corps de lumière. Mais le corps ne va pas changer d'un seul coup maintenant. Mais vous avez l'énergie de quelqu'un de 20 ans, et donc ils veulent vous garder ici, n'est-ce pas ? Je veux dire, nous allons nous vivre plus longtemps ? Oui, c'est cela. Nous n'aurons plus de maladie, et tout comme les extraterrestres, ils vivent aussi longtemps qu'ils le veulent. Ils meurent quand ils décident de mourir. Et dans le futur, ce sera la même chose pour nous. Quand nous déciderons, nous partirons. Pourquoi pensez-vous qu'ils vous ont choisi ? Je ne sais pas s'ils m'ont choisi ou non. Je fais cela depuis si longtemps. Une fois, ils m'ont dit que j'étais là pour faire comprendre aux gens qu'ils n'ont pas d'intention négative. J'ai juste eu le désir d'étudier cela. J'avais juste de la curiosité. Je veux juste connaître. Je veux connaître tout. Ok, si vous voulez tout connaître, nous allons vous donner des tonnes d'informations. Ils m'ont dit une fois, pourquoi le dire à n'importe qui ? Parlez-en juste à ceux qui en feront quelque chose. Et c'est pourquoi ils ont voulu que j'écrive là-dessus. J'ai commencé à faire des conférences il y a environ 25 ans, voyageant à travers le monde. Et c'est ce que je continue de faire. J'ai écrit 15 livres là-dessus et d'autres vont venir. Mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas le nouvel âge de magasins ésotériques. On ne parlait pas autant de réincarnation. Donc, je les ai observés. J'ai vu aussi comment les gens devenaient plus ouverts et conscients de ce qu'il se passe maintenant. Des grands changements sont en train d'arriver. J'apprécie d'être aux premières loges pour voir tout ce changement. Et ma maison d'édition s'agrandit énormément car l'intérêt pour ces enseignements augmente et l'esprit des gens s'ouvre. Il est temps, il est temps, car c'est un éveil et une compréhension qui va nous permettre de commencer à comprendre pourquoi nous sommes réellement là. Certains seront encore collés dans l'ancien paradigme. C'est ok. S'ils sont encore dans la négativité et s'ils veulent rester pris dans la roue du temps et de la réincarnation, c'est leur choix. Alors, ultimement, de toute façon, tout le monde passera dans le nouveau monde. Certains mettront simplement plus de temps que d'autres. Mais si vous ne voulez pas rester dans la négativité de l'ancienne terre, alors vous devez vous débarrasser du karma, des peurs, laisser la lumière de l'amour entrer dans votre vie. Vous allez assister à des changements immenses. Vous pouvez voir tout ce que vous voulez dans votre vie. Rien n'est impossible. Il n'y a pas de limitation. L'esprit est extrêmement puissant. Et nous travaillons sur les maladies car vous vous rendez malade. Personne d'autre que vous ne vous rend malade. Et ce pouvoir puissant qui vous rend malade est le même pouvoir puissant qui vous guérit. C'est ce que vous réalisez quand vous voyez ce que vous vous êtes fait. Et pourquoi ? Donc, l'esprit est à ce point puissant qu'il peut créer tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez voir entrer dans votre vie. Cela dépend de vous. À travers nos pensées, à travers nos émotions, nous créez notre réalité. Oui, et vous réalisez déjà ce que vous voulez. Et quand vous savez ce que vous voulez et que vous vous visez, et que vous visez ce que vous voulez, tout est possible. Je le vois en permanence avec mon travail. Parlez-nous de la guérison et ce que vous appelez la thérapie du futur que vous développez et enseignez. C'est ce que je fais en ce moment, ce que j'enseigne partout dans le monde. Je viens de donner un cours à Londres et le prochain aura lieu en France, au sud de la France. Et ensuite en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il y a un grand nombre de gens en Australie qui participent à ces cours. Et j'enseigne également partout aux Etats-Unis. Et donc, c'est ce que j'ai découvert. C'est vous qui vous rendez malade vous-même. Et dans ce travail, nous découvrons pourquoi. Pourquoi est-ce que je me suis fait cela à moi-même ? Et comme je disais, l'esprit conscient ne sait pas. Je dis que c'est la partie la plus stupide d'un être humain, car il ne connaît rien du tout. Donc, on va au-delà pour accéder à un autre endroit où nous pouvons découvrir la cause de la maladie. Souvent, cela peut se trouver dans les vies antérieures. Parfois, cela peut se trouver dans cette vie. Le père, la mère, avec qui un contrat a été fait. Parfois, cela vient de la façon dont ils sont morts dans une vie précédente. Donc, parfois, c'est une situation traumatisante et ils emportent cela avec eux dans cette vie et créent une maladie et toutes ces sortes de choses. Oh, il se passe des choses bizarres sur l'écran, sur cet écran. J'apprécie que vous ayez accepté de faire cela avec Skype, car vous n'y êtes pas habitués. Je sais que vous êtes toujours ouvertes aux choses nouvelles. C'est cool. C'est cool, car Internet fait partie des moyens pour partager l'information, comme vous disiez. Donc, pour revenir à ces guérisons et ces guérisons miraculeuses auxquelles vous avez assisté, instantanées, elles sont instantanées, oui, instantanées, une fois que vous avez trouvé la cause, c'est résolu. C'est juste votre corps qui essaye de vous donner un message. Et une fois que vous avez compris le message, pourquoi le corps continuerait-il à vous envoyer le même message ? Une fois que vous comprenez, il disparaît. Et l'autre chose, c'est que ce n'est pas moi qui le kiffais. Ils le font eux-mêmes. Et ils doivent d'abord le désirer. Vous savez, beaucoup de gens ne veulent en fait pas guérir. Nous connaissons tous des gens comme ça. Ils sont accros à leur maladie. Si elles s'en vont, ils n'ont plus rien. Ces gens-là, vous ne pouvez les aider, car ils doivent d'abord s'aider eux-mêmes. Donc, tout ce que je fais, nous essayons de voir ensemble pourquoi cela s'est produit, pourquoi le problème s'est développé. Et une fois que vous le comprenez, alors il disparaît. C'est extraordinaire. Il faut que je vienne vous voir pour ma rosacée, car même si c'est une petite maladie, c'est très embarrassant face à la caméra d'avoir des rougeurs sur tout mon visage. C'est quelque chose que je n'ai pas encore été capable de guérir. Mais vous êtes très belle. C'est parce que j'ai du maquillage, mais j'ai des rougeurs partout sur mon visage. J'ai dû prendre des antibiotiques durant les trois derniers mois, et maintenant ça revient, c'est si stressant. Les antibiotiques, ce n'est pas bon. Je sais, mais c'était si fort que j'ai dû en prendre. Je suis face à la caméra, bien sûr. C'est là que la maladie a choisi d'être. Et ne voyez-vous pas pourquoi ? Ne comprenez-vous pas pourquoi ? Pour m'aimer et m'accepter tel que je suis, j'imagine, vous vous inquiétez de ce que les gens vont penser et de comment ils vont vous voir. Oui, c'est comme tout le monde, c'est pareil pour moi. Les gens viennent et me parlent de leurs symptômes, et vous voyez directement ce qui se passe dans leur vie. Parce que le corps ne ment pas, et son message est le même à chaque fois. Cela se continuera jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec la caméra et les gens qui vous regardent. Je parie que vous aviez peut-être des problèmes, même à l'adolescence, par rapport au regard des autres. Je me suis toujours inquiété de mon poids et du fait d'être trop grande. Je mesure 1m83. J'ai grandi en France et je me sentais un peu comme un monstre. Je me sentais comme anormal. Donc, en arrière-plan de votre esprit, vous vous êtes toujours inquiété de ce que les gens peuvent penser quand ils vous regardent. Et c'est ce qu'il se passe quand vous faites ces interviews, vidéos, non ? Oui, je fais ça depuis 6 ans. Je combats ma timidité tout le temps car ma mission de répandre toute cette connaissance est bien plus importante. Donc, je le fais avec une caméra. Je ne l'aurais pas fait directement devant un public. Je suis trop timide. Que pensez-vous que j'ai dû surmonter ? J'ai dû surmonter plus que vous ne pouvez l'imaginer. Maintenant, je parle devant des centaines et des centaines de gens. J'ai dû combattre cela au début. Et il y a d'autres choses que j'ai dû surmonter aussi. Mais c'est comme ça. Vous vous inquiétez de ce que les gens pensent de vous. Et pourtant, vous êtes très jolis. Vous ne devez pas vous inquiéter de cela. Et vous avez beaucoup de talent. Une fois que vous avez compris cela, votre problème disparaîtra. Je pense que vous pourriez dire que vous essayez de valider vos peurs. C'est le genre de choses que l'esprit conscient vous fait croire. Je dois faire quelque chose comme ça pour valider le fait que les gens n'aiment pas ce à quoi je ressemble. Vous voyez, toutes ces choses sautent que l'esprit fait. Oui, vraiment, Bette. C'est ce que j'entends tout le temps avec mon travail. Les gens viennent et ils ne peuvent le voir car ils n'ont pas le recul. Mais avec le temps, vous allez être de plus en plus à l'aise avec vous-même. Plus à l'aise avec votre propre corps. Et vous serez capable de parler en face d'un public également. Oui, je l'espère car une fois que je me suis libéré de ce corps, je veux dire, je ressens que j'ai des choses à faire dans cette vie pour épandre ces informations. Et qu'une fois que je me suis libéré de tout ça et que je suis OK avec mon corps, je ressens que je ressentirai tellement d'amour que cela provoquera une vague immense de joie et d'amour. Mais cela ne se produira pas quand vous vous libérez de votre corps. Vous devez l'accepter. Je connais beaucoup de gens célèbres qui ne peuvent s'adresser à un public. Ils doivent se forcer pour faire tout le monde à ce problème. C'est une question de comment vous gérez ce problème et l'utiliser. Vous ne savez pas ce que j'ai dû surmonter. Mais au fur et à mesure que vous y faites face, cela devient plus facile. Et ensuite, après un certain temps, vous vous demandez « Mais de quoi avais-je peur ? » Vous comprenez ? Oui. Dites-nous pour terminer cette interview, car ça fait près de 15 minutes que je savais que cela serait difficile de faire moins de 30 minutes. Mais les gens partout dans le monde, les gens veulent en savoir plus sur vous. Donc, quel est votre dernier message ou quelque chose que vous souhaitez que les gens retiennent ? C'est difficile à dire, mais nous vivons une période passionnante en ce moment même. Nous devenons plus conscients de nous-mêmes, du pouvoir que nous avons et ce que nous pouvons faire pour le monde. Nous pouvons changer le monde. L'amour est la chose la plus importante. Nous devons nous débarrasser des peurs et des choses qui nous maintiennent dans des vibrations basses. Pour beaucoup de gens, cela n'a pas de sens, mais c'est de cela dont il s'agit, dans le nouveau monde vers lequel nous entrons. Débarrassez-vous du karma, libérez-le et entrez dans une nouvelle existence excitante. Nous sommes tous venus avec un but. Ce n'est pas pour rien que vous êtes venus là, en cette période. Merci, Dolorès. Merci beaucoup. C'est d'une telle joie. Merci à vous de m'avoir demandé. Je ne suis pas habitué à utiliser cette technologie, mais merci de m'avoir demandé. Avec plaisir et j'ai vraiment apprécié que vous ayez pu le faire. Donc, merci, merci.